Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une bonne grosse moustache Enquêter c'est trop dur Restaurer c'est plus beau Sonder et étudier C'est quelque chose que je ne peux plus faire Quand on me demande ce qui m'incite A changer de profession Je dis que j'empêche l'histoire suisse De disparaître pour de bon Des vitraux, des temples Au foyer d'Alus suisse Il faut que l'on contemple Ce qui a construit la Suisse Il faut se battre pour protéger Notre pays si beau Avant qu'il commence à ressembler A Brigitte Bardot Mesdames et Messieurs Bienvenue à cette soirée Nous allons commencer par l'émission du lundi Suivie du mardi Première pause Ce sera pour le repas Qui vous est offert Les boissons sont à votre charge Donc d'ores et déjà Remercier l'équipe Qui nous accueille Dans cette salle d'espoir Après l'envoi Nous reprenons Mercredi jeudi Nouvelle pause Après jeudi Ce sera plus court C'est pour le café C'est le dessert Et nous terminerons la soirée Avec la belle lune Sur l'ordre Et l'émission du lundi Sur lune Et nous nous propulsons Dans le futur Nous sommes maintenant Donc le lundi 14 mai Ce lundi présage-t-il D'une semaine sympathique Chargée Ou Tranquille peut-être Elle sera faufilée De quelques raisons De se bidonner la moindre En fin de matinée Tout juste comme maintenant Avec la compagnie Jolie et friponne Dédicodeur Que voici sur la première Mesdames et messieurs Colline de Solarkland Bonjour Avec vous Lucas Toran Bonjour Eric Constantin Bonjour Et Marc Donnet-Monnais Bravo Bravo Alors nous sommes à Orbe Merci Merci beaucoup Dans un cadre épatant Une salle de théâtre Dans un ancien moulin Petite salle de théâtre Assez boisé Comme ça Assez intimiste Assez sympathique Il faut le dire Sept anciens moulins Ou six anciens moulins On les voit au pluriel Et au singulier Moulin Rode A Orbe En compagnie du président De patrimoine suisse Il est notre invité Mesdames et messieurs Martin Kilias Martin Kilias Martin Kilias On se promènera une fois En détail avec tous les étages Aujourd'hui vous êtes à la tête De patrimoine suisse Et je pense qu'il y a du boulot Ah oui Il y aura du boulot Notamment pour parler De ces anciens moulins Vous avez entendu dire N'est-ce pas Qu'il risque d'y avoir Une espèce de Comment est-ce qu'on va dire Réappropriation Oui c'est ça Un putsch Enfin je ne sais pas Comment est-ce qu'on dit Mais que cet endroit Qu'on pense être un bâtiment Historique Risque de disparaître Pour des logements C'est un petit peu ça Qui risque de se passer Donc il faut un petit peu Se tirer la sonnette Enfin pour l'instant Le public peut y venir Il est sous la bonne garde De patrimoine Au fil de l'eau aussi L'eau c'est l'or Qui louloute gentiment par là Avec des castors Avec des poissons Avec des oiseaux qui nichent Enfin il y a tout un monde Finalement autour de ces moulins Qu'il faut préserver aussi C'est ça qu'il faut souligner Alors c'est un musée Avec exposition permanente Et temporelle C'est un lieu culturel Avec son théâtre de poche Où nous sommes Et qui ouvre ses portes Aux spectatrices et spectateurs A la belle saison Uniquement Parce que cet endroit Est à peu près Inchauffable Et puis on apprend C'est tout neuf Que voilà Bing Tout le monde doit s'en aller En principe Et puis laisser la place A peut-être des constructions A des démolitions A je ne sais pas quoi C'est terrible ça Imaginez-vous Dans le canton de Vaud On a un autre défi On a réorganisé la justice Je ne suis pas convaincu Que ça soit une si bonne chose Onze tribunaux de distri Remplacés par quatre On va se lâcher avec tout le monde Non mais je veux dire Ça va faire que Beaucoup de châteaux Autrefois Baïvaux Puis ensuite Sièges de tribunaux Avec de belles salles D'audience Etc Sont maintenant désaffectés Il faut trouver Une nouvelle affectation On ne peut pas faire Partout un musée Transformer en logement C'est probablement Pas une très bonne chose Pour une grande salle Enfin bref Il y a plein de défis Mais c'est pour cette raison Que je dirais Transformer un ancien moulin En logement Ce n'est pas quelque chose Qui me choque Fondamentalement Je veux dire Je ne vous prononce pas Pour le projet concret Sur lequel Je n'ai pas d'opinion fixe Mais dans le principe Transformer Trouver une nouvelle utilisation Une nouvelle fonction Une nouvelle affectation On doit respecter au mieux La structure du bâtiment Pour l'instant Les gens peuvent venir voir Peuvent rencontrer Peuvent aller voir Donc ça veut dire Qu'on pourra aller Chez les gens Après pour voir Non je plaisante Il n'y a pas un vernon Il ne faut pas baisser les bras Surtout Et puis essayer de voir S'il y a moyen De faire peut-être quelque chose Belle suite de lundi A toutes et à tous Et à demain Dans les anciens moulins Rode d'Orbe Tcho Monsieur Kilias Vous êtes un personnage Un petit peu difficile A cerner quand même Pour dire un peu Ni pour ni contre Bien au contraire Comme ça Ça dépend Exagérez pas Alors je vais quand même Vous poser quelques questions Histoire d'y voir plus clair Oui Vous dites que vous n'aimez pas Les convictions inébranlables Ah non C'est pour ça que vous êtes Devenu socialiste ? Par contre en amour Vous dites quand même Que vous aimez Les sensations partagées Face au monde Vous êtes exhibitionniste ? Non J'adore Il insulte votre mère Je ne sais pas ce qu'il me dit Ah mais moi il me fait fond Parce que moi je comprends Je trouve ça Oui Joli joli Alors super Oui c'est passé proche Des patois valaisants d'ailleurs Samedi Les moulins d'Orbe Anciens moulins Rhodes Seront à la fête Le clou rouge Sera planté devant Je ne sais pas exactement où Vous savez exactement Où il sera planté ? Non Là ? Là ? Là ? Je ne sais pas si vous voyez A gauche de mon micro Le clou rouge Martin Kilias C'est une opération Lancée il y a Je crois Si j'ai bien compris 12 ans Par l'Architectoforum Au Berset A Rapesville C'est ça ? Non ? Un gros clou De 1m70 En métal Rouge 60 kg Elle n'a peine à se représenter Un clou pareil Est planté près d'un édifice Restauré dans les règles de l'art Dans le but De signaler que cet endroit A été conservé correctement C'est ça ? Et qu'il faut que les gens Viennent voir Et se rendent compte De ce qu'il y a autour d'eux Au fond Ça n'abîme pas De planter ce clou Il n'est pas planté Dans le bâtiment Il est planté devant C'est pas le but Non mais le clou rouge C'est une opération De rendre le public Attentif C'est ça C'est attirer l'attention Culturelle Important Parce que finalement On veut conserver Ce que l'on connaît Et finalement La sauvecarte du patrimoine Ça passe par la diffusion De la connaissance Des monuments Et quand on les comprend Quand on les connaît Les gens commencent A s'y intéresser Donc rediffuser le savoir Aussi sur les moulins rôtes Savoir que c'est des murs Qui datent De 15-6 siècles C'est ça Ça c'est très important Et vous savez L'âge des murs Nous rappelle La Je dirais Le caractère passager De notre vie Ils sont pas mal au Japon Vous avez entendu Que récemment Je ne sais plus Il y a quelques semaines Peut-être Ou même pas Est décédée Comment est-ce qu'elle s'appelle Nabi Tajima La japonaise Qui était vraisemblablement La doyenne de l'humanité Mais il meurge Tous les uns après les autres Décédée à l'âge de 117 ans C'était plus récent que ça Il y a quelques Pas longtemps 117 ans Je ne suis pas sûre Que c'est une bonne idée Pour lui mettre un clou rouge Sur la tronche Ça va l'aider Ça va l'aider Le dernier clou du cercueil C'est un clou rouge 4 décodeurs Pour chanter Et pour les accompagner C'est tout un orchestre Sandrine Viglino On peut danser Allez, le fin La cucaracha La cucaracha Ya no puedo caminar Pourquoi non chèver Pourquoi la falta La cucaracha, la cucaracha, ya la levada al entrar, entre 4 zopilotés y un ratón de sacristán. La cucaracha, la cucaracha, ya no puedo caminar, porque no quiere, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puedo caminar, porque no quiere, porque le falta, marihuana que fumar. La palabra que yo sabes, en español somos pocos, y está en el corazón, es, no significa nada. La cucaracha, la cucaracha, ya no puedo caminar, porque no quiere, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puedo caminar, porque no quiere, porque le falta, marihuana que fumar. Sur le site de la section vaudoise de patrimoine suisse, vous trouvez une courte vidéo qui montre des images des anciens Moulins à Rhône. Ou Rhône, vous dites, à Orbe, avec quelques témoignages d'anciens travailleurs sur ce site, qui racontent par exemple qu'en 1947, si je ne me suis pas trompée dans les dates, ces hommes bossaient 6 jours sur 7, ça ne se discutait pas, commençaient à 6h du matin, finissaient à 20h, parfois plus tard, et il y en a maman qui dit, oui, quand on finissait plus tard, c'était de notre faute. Genre, on n'avait pas bossé à si vite, enfin, il y avait un problème, quoi, bon, ok. Voilà, première année de boulot, en tout cas, c'est ce que l'un d'eux dit, 3 jours de vacances. En tout et pour tout. Et ces hommes transportaient des sacs de farine sur leur dos, 100 kilos. Ouh là là. Et ce n'était pas un sac, donc c'était, je pense, mais on n'imagine pas, quoi. 100 kilos par sac ? Oui. Oui, 100 kilos par sac. Et alors, je crois que vous avez dit, à un moment donné... Un seul sac ? Ben, dis donc. Alors, et puis, on expliquait qu'évidemment, dans un moulin, on peut imaginer que c'est le festadéra, quoi. Effectivement, les petits rongeurs sont là, parce qu'il y a des tas de choses à grignoter et à boire. Donc, il fallait un petit peu se débarrasser de cette population pas désirée. Mais il n'y avait qu'un qui portait le sac ? Oui, vous avez de la peine à croire, ça. 100 kilos, c'est énorme. 100 kilos, c'est énorme. C'est juste pas possible. Je ne sais pas comment ils ont tenu. Ces mecs-là, ils devaient être tout tordus à la fin. Ouais, ouais. Il est bon. Bref, mais pour en venir au rat, ils avaient le droit. Et à l'époque, c'était, semble-t-il pas trop mal, un franc par rat mort. Calisse de crise T'es même pas fichu de comprendre ce que je dis Un char, une barge, diguidou, pendant toute t'année C'est plate, c'est écœurant Tu capotes en masse Ça n'a pas plus de sens Je suis reparti Sur québécaire, transvoir, nord-est-est-est-un, western Puis par l'américain Mais je ne sais plus Où je suis rendu Puis j'ai pris le RER, direction Grandson, j'ai changé à Chabornev. J'aimerais peut-être, juste puisque nous sommes dans les Boulin-Ros, peut-être profiter de cette occasion pour dire encore un mot important pour cette maison, mais aussi en général, parce que ce que nous observons, c'est que très souvent, des vieux bâtiments sont sauvés en fait par des citoyens, par des gens qui prennent leurs initiatives, qui prennent aussi leurs responsabilités face au patrimoine. Des bernois, on l'a compris. Oui, mais au moins remercier le bernois qui a sauvé la cathédrale de Lausanne, au moins, peut-être les mosaïques dorment. Non, mais sérieusement, ce sont, à travers la Suisse, on constate toujours ce même phénomène. Il y a souvent des petits groupes de citoyens qui lancent une initiative, et c'est notre rôle comme organisation fêtière de les soutenir. Donc, non pas de les remplacer, leur action est irremplaçable, mais de les supporter et de les porter plus loin. Moi, je crois que c'est en ce sens-là que je souhaite vraiment un excellent avenir au Moulin-Ros. Et j'ai parlé au début de réaffectation, d'inventer de nouvelles utilisations pour des vieux murs. Trouver des combinaux. Ici, par exemple, avec ce théâtre, où nous nous trouvons très bien maintenant. On n'est pas mal, hein ? On n'est pas mal, et on a trouvé une forme intéressante, et je crois qu'aussi pour les citoyens d'Orbe et des environs d'Orbe, c'est important d'avoir peut-être un tel endroit de culture. Dans l'année européenne de la culture, ça serait déjà pas. Ça tombe très bien. Alors, est-ce que le message est bien passé ? C'est dans vos mains, mesdames et messieurs d'Or, politiciennes et autres. C'est clair ? Et on se quitte ici. Donc, c'est terriblement exceptionnel d'avoir un invité qui part et qui reste pas jusqu'à la fin de la semaine. Mais voilà, il y a des fois, c'est pas possible de faire autrement. On était ravis de passer ces trois jours avec vous. On vous souhaite le meilleur des bons vents, du côté de l'Argovie, et puis évidemment à la présidence de Patrimoine Suisse, parce que vous avez du boulot et il y en a qui comptent sur vous. Voilà qui est dit. Belle suite de mercredi à toutes et à tous, et à demain. Ciao. Au revoir. Au revoir, M. Kigas. Au revoir. Notre invité qui était là lundi, mardi et hier, Martin Kigas, président de Patrimoine Suisse, a eu une obligation, il a dû nous abandonner. Il y avait piscine. Ou autre. Mais une piscine qui fait partie du patrimoine suisse, évidemment. Oui, parce qu'il y a Spoonz, la piscine municipale de Spoonz. Alors, en l'occurrence, c'est une jeune femme qui le remplace, et on n'est pas perdant du tout. Elle est également dans ce monde extraordinaire du patrimoine suisse. Elle est la présidente de la section vaudoise de cette association. Mesdames et messieurs, je vous présente Béatrice Lovie. Bonjour. Bonjour. Donc, cet endroit dans lequel nous sommes cette semaine, donc ces anciens moulins, ou cet ancien moulin, il est au pluriel ou au singulier, ça dépend. Ça dépend duquel on parle, parce qu'il y en a deux, en fait. Celui sur rive gauche et celui sur rive droite. D'accord, c'est pour ça qu'on... Mais alors, on peut les mettre au pluriel. D'abord, alors, voilà, c'est un endroit que vous connaissez et que vous soutenez, que vous portez. Oui, parce que c'est un lieu important qui raconte l'histoire de toute une région sur plusieurs siècles et qu'il faut conserver. Ce qu'il faut savoir, c'est que sous le moulin, enfin, évidemment, il y a des endroits, il y a des tunnels, il y a des couloirs, il y a des choses incroyables qu'on peut visiter. Où était l'eau avant ? Il y a un fossile de moule zébrée. Oui, tout à fait. C'est assez passionnant et c'est des choses que, voilà, on a la possibilité de voir, en tout cas pour l'instant, donc il ne faut évidemment pas se privéter. Vous avez le droit à deux défis, celui d'aujourd'hui et celui de demain, en l'occurrence, Béatrice Lovie. Je vous propose de lancer le premier maintenant. Ce que vous ne savez pas, peut-être, c'est que la section vaudoise de patrimoine suisse, elle a reçu en don, il y a 20 ans, une magnifique demeure sur les hauts de la Tour de Paix. Elle date du 18e, 19e siècle et cette demeure se trouve à quelques centaines de mètres de l'endroit où a été fondé l'ancêtre de patrimoine suisse. C'est une femme qui a créé la Ligue pour la beauté. On ne quitte pas la thématique. Ah oui, décidément. Qui est cette femme ? Qui était cette femme ? Ah oui, donc c'est une Suissesse connue. Madame de Stal. Ce n'est pas une Suissesse. Non, c'est une écrivain. Oui. Marguerite Ursenard. Alors, vous êtes presque juste dans le prénom, en tout cas le prénom. Marguerite Ursenard. Elle faisait de la peinture. Oui. Marguerite Picasso. Peut-être que nos connaissances ne sont pas assez durables. Je peux me dire la réponse ? Oui. Il s'agit de Marguerite Burna-Provin. Provin, voilà, exactement. Il a retenu le côté Provin. Elle a gardé le Provin. D'accord, ok. Ok, merci. Très joli. Merci de nous parler d'elle. Un joli défi qui vous ramène en point de plus, votre neuvième point. Ah bah ouais, ça avance. Luc Hatoran qui, vous le savez, a un dada. J'ai un truc pour vous, mon petit. Je sais. Parce qu'il va y avoir ici, dans ce théâtre, les anciens moulins à Orbe, un festival. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs rendez-vous pendant ce festival. On a dit, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a du théâtre, bien entendu. Il y a des conférences, découvertes nature et tout. Et dans un moment de découverte nature. Ah, je sais déjà. Il y a un truc sur les loutres ? Oui. Il y a un truc sur les loutres. Lui, il est arrêté l'outre. Il y a des castors aussi par là, vous aimez les castors ? Les castors, tout le monde s'en fout. Ah non, c'est pas vrai, les castors sont très bien. C'est d'un commun avec leurs grosses dents, ils sont insupportables. Tandis que la loutre, il y a une poésie, il y a une magnificence. La loutre d'Europe. Ah ouais. Vous pouvez tout savoir sur la loutre. Vous la connaissez, l'outre à loutre ? Un petit peu. Je fais partie de pro-loutra d'ailleurs. On parle de pro-loutra. Ah bah non, il est obligé. Donc ça, ça sera le 24 août, si jamais. Notez, vous viendrez ici avec vos trois enfants. Oui. D'accord ? Avec mes propres loutres. Ça donnera des vacances à votre épouse. Pour rencontrer la loutre. Voilà, c'est un truc que je voulais absolument vous dire. Merci beaucoup, ça me fait très chaud. Voilà, sur ce, je me tais, je vous laisse discuter, dialoguer avec ou sans, ou je sais pas, enfin, on verrait, Béatrice Levy. Nous sommes toutouilles, toutes et tous. On a beaucoup parlé de patrimoine en dur, mais il y a aussi tout le patrimoine immatériel qui, personnellement, fait toujours beaucoup rire. L'UNESCO avait demandé aux nations de proposer des trucs. La Suisse avait proposé bouffer de la fondue, comme étant... Alors, ils n'avaient pas retenu, mais en même temps, ils ont retenu prévenir une avalanche. Donc, évidemment, ça. Et donc, petit test, Béatrice Levy, qu'est-ce qui est faux ? Boire beaucoup trop de vin à l'Utri au début de l'automne ? Boire beaucoup trop de vin tous les 25 ans environ, tout en regardant un spectacle prétexte sur le vin ? Ou boire beaucoup trop de vin tout le temps, tous les jours, sous prétexte que c'est l'apéro ? Je pense que les valaisans rivalisent avec les vaudois si on prend l'apéro. Mais en fait, il y avait un piège, les trois sont des vrais trucs immatériels. Elle le sait, ils ont appelé ça la verrée. C'est l'esprit vaudois, de picoler tout le temps. Souvent, autour d'un bon verre, on échange et tout ça, on des souillasses. Voilà, bravo ! Bienvenue au Nicodeur ! C'est l'esprit ! C'est le moment du dessert ! Stéla, son prénom, le jour se lève. Stéla, rencontre où la nuit s'achève. Sensuelle et solaire, libre et solitaire. Stéla et célibataire. Béatrice Lovie, bonjour ! Bonjour ! Je suis très content de faire votre connaissance, je vous aime beaucoup. Merci, moi aussi ! Je dis franchement, vous êtes mon invité préféré de la semaine. Merci ! De tout ce qu'on a eu, je vous trouve très sympathique. Vous avez bien fait de venir. Vous êtes jurassienne, donc ? Oui ! Ça fait des semaines que je prépare votre portrait. Une brin-trutaine ! Exactement ! Vous êtes jurassienne de où exactement ? De Port-en-Truy. Port-en-Truy, c'est très joli. Vous êtes physiquement, si on peut vous décrire un peu, une belle femme. Vous êtes mince, grande. Est-ce que c'est vrai que quand vous rougissez, on vous appelle Clos-Rouge ? C'est vrai que je pique souvent un phare. On ne m'a jamais appelé Clos-Rouge. Ah, d'accord. Ah ben, j'ai cru, c'était une rumeur, j'ai entendu comme ça. Très bien. Eh bien, nous encourageons tout le monde à venir ici défendre ce magnifique moulin à Orbet. Bonne journée, bonne semaine. Merci, Béatrice Lovie. Merci ! Béatrice Lovie, les dicodores vont se faire un plaisir de vous expliquer ce qu'est l'Abbacoste. Eric Constantin. En Islande, pour des raisons de santé publique, une loi nommée Abacoste fut promulguée en 1962. L'Abbacoste, loi obligeant le nudisme en lieu public et privé en cas de température supérieure à 15 degrés. Là, par exemple, ce midi à l'ancien moulin, il fait clairement plus que 15 degrés et vous seriez tous obligés de vous déshabiller suivant l'article 32 de l'Abbacoste. Je sais, chers auditeurs, que vous aimez bien connaître les coulisses de l'émission. Cette définition me donne encore une fois l'occasion de vous livrer le journal de notre semaine à Orbe pour que vous découvriez un peu les dessous de l'émission. Lundi, arrivé de tous les dicodeurs et du public sur place, c'est parti pour une semaine. Je vous avais dit la dernière fois que si vous reconnaissiez des rires d'un jour à l'autre, c'était que le public était tous les jours le même. Sur les photos, d'ailleurs, sur Facebook, on peut voir qu'on est obligés aussi de s'habiller tous les jours pareil. En effet, nous vivons tous ensemble pendant une semaine, mangeant et dormant dans la salle où nous enregistrons. Enfin, mangeant quand la salle nous donne à manger, puisqu'elle n'a accepté de nous nourrir que mercredi, raison pour laquelle c'est le seul jour où vous avez entendu le bruit des assiettes et découvert. Lundi, 12h30, Laurence nous amène en secouant sa petite cloche pour une visite guidée des beautés de Orbe. 12h32, la visite est terminée. Colline part à la recherche de l'eau, comme dans Koh-Lanta. Lucas ramène de la papaye. Il dit qu'il l'a attrapée avec une foufourche. Gérard Mermet, notre producteur, l'envoye au coin. Sa sentence est irrévocable. 22h, première nuit ensemble. Je fais connaissance avec la dame du premier rang. Coucou. Qui rit très fort. Par hasard. Comme ça, je l'ai rencontré en dormant sur elle. Elle me dit, j'adore les chanteurs, monsieur Romanence. Je ne lui dis rien. Elle serait tellement déçue. Mardi, sous les ordres de Colline, les femmes ont pris le pouvoir. Marc servira d'exemple. Il fera la vaisselle et les repas pour toute la tribu. Marc se défend. Il a une excuse médicale. Il fait une intolérance à l'eau. Et ne peut pas être en contact avec elle. Marc fera donc toutes les émissions. C'est la décision de Colline. Pendue par les pieds. Et dire que ça s'est à peine attendu à l'antenne. Bravo Marc. Jeudi, le public ne s'étend pas lavé depuis lundi. Une odeur pestilentielle envahit l'ancien moulin. Dandis qu'odeur, il y a... Odeur. Deux qui suivent. Nous, ça va. Nous, ça va. Et oui, ce n'est pas un mythe. Un chroniqueur de la RTS, ça ne fait pas caca. Et ça sent toujours la fleur. La dame du premier rang me dit d'ailleurs. Comment faites-vous pour être toujours aussi propre, monsieur Romanence ? Vous avez l'air si négligé sur vos pochettes de disques. Thierry, tu nous entends. Voilà, c'est pour toi. Vivre ensemble n'est pas une cinécure. Et oui, je m'en vais de ce pas à décrocher Marc. Avant qu'il ne soit tellement rouge qu'on ne le serve à la Saint-Martin. Bonne fin de semaine à tous. Et surtout, bonne douche. On vous souhaite le meilleur des bons vents, Béatrice Lovie. En général, bien entendu. En particulier, peut-être, dans votre thèse, qui va enfin se terminer après 12 ans. Oui, oui, je vais remettre le manuscrit cet été. On va s'y mettre ensemble. Ça fait 8 ans qu'elle dit qu'elle remet ce manuscrit. C'est ce que me dit mon compagnon, oui. Vous êtes également présidente de la section vandoise de Patrimoine Suisse. Là, il y a aussi évidemment des responsabilités, je dirais. Et puis, des choses à partager. Et ça commence par le voyage du Clou Rouge en Suisse romande, dans le cadre de cette année européenne du patrimoine, maintenant. Et notamment demain, ici, aux anciens Moulins d'Orbe, le Clou Rouge vient se poser à partir de 11 heures. Et voilà, on invite tout le monde à venir découvrir cet endroit qui est un petit peu en danger, on va le rappeler quand même. Les anciens Moulins d'Orbe, on ne sait pas s'ils vont pouvoir rester comme ça. Mystère. Mystère, mais il faut y croire. Et puis, j'aimerais qu'on y croie avec Pierre-André Vuittel, qui est un passionné de cet endroit, qui nous a fait un petit peu visiter, qui vraiment, il y met tout son cœur. Il dit qu'on rénove avec des bois qu'on trouve, etc. Ils font un travail magnifique. Et notamment dans ce théâtre au fil de l'Orbe, également, c'est là que nous nous trouvons qui, je vous le rappelle, cet été, va accueillir, encore une fois, le festival Moulins Moulines. Donc, pour Pierre-André Vuittel et toute l'équipe de l'association Patrimoine, c'est quoi ? Patrimoine au fil de l'eau, notamment, et pour Patrimoine suisse, et pour vous, Béatrice Lovie. Bravo. Je dis que j'empêche l'histoire suisse De disparaître pour de bon Des vitraux, des temples Au foyer d'Alus suisse Il faut que l'on contemple Ce qui a construit la Suisse Faut se battre pour protéger Notre pays si beau Avant qu'il commence à ressembler À Brigitte Bardot Enquêter, c'est trop dur Restaurer, c'est plus beau Sonder, étudier C'est quelque chose que je ne veux plus faire Quand on me demande ce qui m'incite À changer de profession Je dis que j'empêche l'histoire suisse De disparaître pour de bon Au rendez-vous des bons copains Y'avait pas souvent de lapins Quand l'un d'entre eux manquait à bord C'est qu'il était mort Mais jamais au grand jamais Son trou dans l'eau ne se refermait S'entend après qu'aucun de sort Il manquait encore Et Lucas ? Je suis toujours au bistrot Avec les deux mêmes poivreaux On se raconte les trois mêmes blagues Sur les Arabes Et quand je vomis mon pastis Y'a le Roger et le Maurice Qui disent, viens, il faut qu'on pisse Viens, il faut qu'on pisse Ah, ça a fini Tout en délicatesse Ce qui l'a pied Tout en délication C'est bon Tout en délication C'est un simple 飛报